Préserver et valoriser notre patrimoine gastronomique régional, on est au fou, notre biodiversité a du goût et après, puisqu'on est fin septembre, la force à mèche quoi, obligé, la force à mèche. Allez, bon CVLD ! Et celui-là, en mérissant, il va... Qu'a-t-elle ? Notre biodiversité a du goût. Ça fait combien de temps que ça existe, cet événement ? Alors, c'est la deuxième édition, en fait. Il y avait une première édition en 2011, au fou également, déjà. Le but de cet événement, c'est quoi ? C'est de faire découvrir au public, en fait, cette richesse de notre patrimoine et puis de faire connaître, mettre en lien les gens, c'est-à-dire faire connaître les producteurs, faire connaître leur travail, les restaurateurs et, en fait, tous ceux qui la préservent et qui la valorisent au quotidien. Il y a aussi les associations, par exemple, qui travaillent sur la pomme et puis les collectivités locales, comme le parc d'Armorique. Donc, je crois que cet événement est organisé dans le cadre d'une filière de proximité, non ? Oui, en fait, le pays de Brest développe un plan d'action pour des filières alimentaires de proximité. Donc, ils ont un certain nombre d'actions, dont le lancement d'un annuaire, là, qui va se faire aujourd'hui sur la manifestation. Et donc, notre biodiversité à du goût est organisée dans ce cadre-là. On continue la visite ? On va par là ? Allez, c'est parti. Il y a des légumes, il y a du miel, il y a des œufs ? Il y a des œufs aussi, des œufs de la ferme, la ferme qui est située à l'Opérec, donc pas très, très loin d'ici. Voilà, et on fait de la production biologique. Bon, c'est important d'être ici pour toi ? Oui, c'est important, déjà pour se faire connaître, surtout dans ce secteur. Et c'est important puisque je pense que le marché ici est bien vu, bien ciblé. En fait, ils ont bien organisé tout ça et je pense qu'on est dans la philosophie du marché. Donc, tout va bien. J'ai trouvé les huîtres. Allez, dégustation. C'est la froment du Léon. Comment elle s'appelle ? C'est quelle race ? La froment du Léon. Il fait sans timide. Je suis sûr que tu as retenu que c'est la race froment du Léon. Bravo Samuel. Comment vous vous y prenez alors pour lui expliquer cette diversité ? C'est un petit peu compliqué, mais je lui explique les noms, je lui fais remarquer la différence de couleurs, de formes. On est allé voir aussi les coucous de rennes parce qu'il adore les poules et les coques. Donc, je vais expliquer la différence entre le mâle, la femelle par rapport à la crête, la taille de la crête, la couleur. Je crois que vous avez tout bon, en fait. C'est la fédération des races de Bretagne. C'est quoi cette fédération ? Ça sert à quoi ? Alors, c'est une fédération qui fédère l'ensemble des associations de races bretonnes. Donc, on a 11 races bretonnes, en fait, en Bretagne, toutes espèces confondues. Donc, on a les chèvres, les moutons, les vaches, les poules, l'abeille noire d'Oessan. Tu ne te trompes pas, moi, j'ai les réponses derrière. Oui, mais j'ai tout cité. Je ne me suis pas trompée. Et le port blanc de l'Ouest. Donc, on a 11 races, 10 associations. Et donc, la fédération est là, en fait, pour donner une image commune de toutes ces races locales qu'on a en Bretagne. Donc, là, sur une journée comme aujourd'hui, on a un stand collectif. Et donc, on fait déguster des produits de nos races, etc. Et donc, voilà, on est présents sous une même bannière. Et donc, ça nous permet d'être plus visibles aussi dans un paysage agricole qui ne laisse pas forcément toujours toute la place aux races locales. Combien de variétés de pommes, là, vous présentez aujourd'hui ? À peu près une centaine, mais voilà. Il paraît que vous êtes incollable en pommes. Ah bon ? Oui. Par exemple, si je prends celle-là, c'est laquelle ? C'est la Ruscomoulane. D'accord, OK. Si je prends celle-là ? Ça, c'est la back-on-ru à Bret. Là ? Back-on-ru à Bret. Bah oui, forcément. Si je prends celle-là ? Celle-là, c'est la petite Michèle, c'est Michèle. J'aime bien celle-là, la petite Michèle. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime bien celle-là. C'est plus facile aujourd'hui de travailler sur un événement de ce genre-là. On a plus d'acteurs aujourd'hui sur la biodiversité ? Alors en fait, c'est un travail tout au long de l'année, finalement. Tous les acteurs qui sont là aujourd'hui, c'est les acteurs avec lesquels on est amenés à travailler au parc naturel, au quotidien, avec les éleveurs, avec aussi différentes associations de producteurs, avec les restaurateurs. Donc aujourd'hui, finalement, c'est une belle occasion de les réunir. Ton petit coup de cœur sur les choses que tu as vues aujourd'hui ? Alors moi, j'ai mon coup de cœur à la fois en tant qu'organisateur, mais aussi en tant qu'amateur de biodiversité. C'est par exemple les vaches qu'on a juste derrière. Je trouve qu'elles sont toujours magnifiques. Mais cette année, c'est quand même le port blanc de l'Ouest qui est ce port qui est vraiment l'animal d'honneur de cette année. Brest, Place de la Liberté, fin septembre, Place de la Liberté et ailleurs. La Fort Saint-Michel, il y a un petit peu de monde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Allez, on va chiner. Non, mais il y a plein de choses qui m'intéressent. Il y a les bouts de la facette, je vois que vous avez de la déco et tout. C'est pas mal. Par contre, par contre, je compte rentrer avec mon 103 SP tout à l'heure et je cherche un... C'est pas grave, c'est pas grave. Si c'est un casque d'aviateur, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Non, on trouve de tout. Vous en avez des belles choses ? Énormément, plein de belles choses. Il faut venir nous voir. Vous avez pas un Little Poney ? Non, on fait pas Little Poney, non. Non, parce que je cherche un Little Poney, c'est pour égayer un petit peu le bureau de Stephen Leroy. Ah ouais, Stephen Leroy, j'ai des petits hochets, ça peut être sympa. Les petits hochets, ouais. Sinon, il y a ça, il y a ça qui peut être pas mal aussi. Il y a ça, je pense, ça peut lui faire plaisir. Le petit chien-chien avec l'os qui remue la tête. Vous connaissez ça ? Vous avez déjà vu ça ? Ah non, ça je connais pas. Ça sert à quoi d'après vous ? C'est l'objet mystère en fait. Ça ne pétrit pas, ça ne malaxe pas, mais ça soulage le cœur. Ah bon ? Non, ça guérit. D'où l'air, rhumatise, cromme et lamago. C'est l'appareil miracle qui ne se trouve plus. Il reste un seul exemplaire. Et c'est celui-là. Et aujourd'hui, on vous l'offre pour la maudite somme de 50 euros. Eh, je l'ai vu à 100 euros plus loin. Ah bon ? Ah bah voilà, voyez, voyez. T'es contente d'être là sur la Place de la Liberté ? Oui. Ouais ? Est-ce que t'as vendu plein de choses ? Oui, un petit peu. Bon. Et avec les sous que t'as récoltés, qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais pas. Tu sais pas, pour l'instant, tu vas les mettre de côté ? Non. Tu sais, il faut attirer les gens. Tu veux que je t'aide un petit peu ? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais vendre à tout prix ? Les deux skates. Les deux skates ? Combien on les vend ? Alors, on vend ça. Ouais, on a un petit peu de skates. Eh, c'est le skate à Quentin. Ah ouais, c'est vrai. Eh, Quentin, il a étraîné son skate, quoi. Tu veux pas le skate à Quentin ? Tu crois qu'on va pouvoir visiter la Foire Saint-Michel avec ça ? Je pense qu'on pourrait faire le tour, mais pas exactement au sein des vrais endroits où on peut se promener et faire des bonnes affaires. Parce qu'il y a quand même un sacré linéaire. Alors, on est à 10 kilomètres de linéaire en tout, 45 kilomètres carrés de foire, en fait. Ça doit être compliqué à organiser beaucoup d'arrêtés préfectorales. On a un arrêté municipal qui fait 25 pages. D'accord. Avec toute l'organisation, la circulation, les barrières, comment le public peut déballer, quel est le règlement pour les commerçants non-sédentaires, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur le cours d'ajot. C'est trois mois de préparation avec une équipe de six personnes resserrées, des services qui sont partout. 5 000 enfants en place de la liberté, ça se prépare pas comme ça. Et puis 160 000 personnes sur deux jours, c'est depuis trois ans un vrai succès. Dis-moi, François, les sites qu'il ne faut pas louper sur la foire Saint-Michel ? Il faudrait pas que j'en oubliez. C'est une question piège, quand même. Oui, c'est une question. Il y en a tellement. Exactement. Parce que si j'en oublie un, je vais faire des jaloux et des gens qui vont être... Bien sûr, il y a la place de la liberté avec les enfants, comme je viens de le dire. Il y a le Jardin Kennedy qui est bien sûr historiquement placé sur la foire. Tout le cours d'ajot aussi avec ces 300 commerçants non-sédentaires qui sont installés aujourd'hui depuis ce matin, 5 heures. Tu as bien sûr ici l'espace automobile club. La course de garçons de café qui va se dérouler dans quelques minutes sur le Bat-Siam. Qu'on va aller voir, tiens. Et qu'on va aller voir, tout à fait. Et bien, belle organisation en tout cas. Et on a une chance incroyable encore. C'est ce soleil magnifique qui brille au-dessus de nos têtes. Merci, François. Arrivé. Ça va, ça se passe bien ? Ça se passe très bien. T'as rien renversé ? Non, pour l'instant, non. Sois prudent. Messieurs, dames, vous voulez pas un skate ? Acheter d'isofer. C'est une affaire, Marie-Claire. Marie-Claire idée. Marie-Claire idée, pardon. Non, Marie-Claire idée. Voilà, voilà. Faut pas déconner. Bon, dis-moi, ça se prépare comment une foire Saint-Michel ? Longtemps, en amont, il faut d'abord trouver des cartons. Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est de foutre les trucs dans des cartons. Oui. Et donc, tu entasses déjà, chez toi, tu fais une grosse pile de cartons, de tout ce que tu... Alors, tu regardes plus. Une fois que t'as foutu les trucs dans les cartons, tu les regardes plus. Parce que sinon, tu te dis, « Ah ouais, il était sympa, ce numéro de Marie-Claire idée. Finalement, je le garderai bien. » On sauve des trucs, quand même, ou pas ? On essaie pas. On essaie de pas sauver, surtout. Alors, le pire, c'est qu'on rachète pas des trucs à sa copine, si tu veux. Ça arrive des fois. Ouais. Ouais. « Ah non, mais tu vas pas acheter ça. » Ah non, bah d'accord, ok. Donc, on sauve des trucs. Et surtout, on ne montre rien à ses enfants. Sinon, c'est récup. Ah bah sinon, sinon... Non, mais maman, tu te rends pas compte, ce jeu-là, mais je l'aimais ! Et on arrive à quelle heure ? Alors, nous, on est arrivés à 5h, et on était très tard. Oh, il y a des gens qui sont là depuis jeudi soir, ils ont campé. Le devenir de ces objets qui ne seront pas vendus. Alors, moi, j'ai un principe, c'est d'aller chez Emma-U, donner des trucs qui peuvent être récupérables. Et cette année, ils ont fait un truc super, c'est qu'ils ont fait des points de récup' Emmaüs au Jardin Kennedy. Et il y a d'autres points, il y avait des bénévoles qui sont passés pour dire aux gens, si en fin de journée, vous avez des choses dont vous ne voulez plus mais qui sont encore récupérables, vous pouvez nous les donner. Vous voulez pas Super Skate Spiderman ? Alors là, je crois que je l'ai, je crois que je le tiens. Le fameux Little Poney qu'on cherche depuis un moment. Je crois qu'on va négocier. Là, il faut vraiment qu'on négocie. Mais je pense qu'on va prendre un pour mettre sur le bureau à Steven. Mon coup de cœur, c'est Biva. Ça me fait ma foi Saint-Michel, cette année. Vraiment. J'adore. C'est quelque chose que tu recherchais ou pas ? Ouais, complètement. Ouais, ouais. En fait, il y a un producteur là, qui s'appelle Aré Sam. Et en fait, son vrai nom, c'est Maciara. Et c'est un producteur français des années 80, très obscur et très recherché par pas mal de DJ. Voilà. On trouve beaucoup de vinyles. Ouais, énormément. Ouais, ouais, ouais. Je vous donne des sous avec. Ah, c'est pour monsieur. Oui, vous avez levé la main. Donc, voilà. Deux euros alors, le skate. Deux euros, s'il vous plaît. On n'a pas été partout, partout encore. On a plein de choses à voir. De bonnes affaires à faire. Nous, en tout cas, on se donne rendez-vous très vite pour de prochaines aventures. Ciao. Ça va, mon petit ? Écoute, plutôt bien. Bilan de notre foire Saint-Michel. On a trouvé un peu de déco pour ton bureau. My Little Poney. Voilà, version dinosaure. Et My Little Poney, version rose. Voilà.